...qui avaient peur de passer au milieu et qui sont tombés au cidou. Ah mais moi j'ai pris une deux fois, une autre fois. Alors, moi je prends la parole, je vais m'en parler comme élu, mais là comme aussi. Comme édite dans le quartier, qui comme monsieur, va à pied, à vélo, à voiture et à gare. Déjà, moi je pense que la majorité des difficultés que vous avez énoncées, c'est pas du haut au chocidou, c'est plutôt des problèmes d'incidentité plutôt que des problèmes de chocidou. Ce qui n'empêche que malheureusement, et je veux la réduction des vitesses, de la vitesse. Moi je ne suis pas, c'est pas en vrai, on n'a pas la même vision du quartier, c'est normal, c'est indique. Mais moi je pense que les gens, les voitures diminuent en termes de vitesse. Moi je, c'est un sentiment. Vous êtes au fond ou au délit ? Non, parce qu'il y a un monsieur moyen, moi je suis à la fin, et moi je le dis, je ressens comme ça. J'ai le droit d'avoir une vision, mais il n'y a pas du prix. Allez-y monsieur du haut, je veux que j'aimerais bien vous raconter. C'est ce qu'on m'a dit ? Non, non, la dame a demandé que vous habitiez, j'ai dit qu'il habite avec des friches. Et j'ai le droit d'aller à vélo jusqu'à la gare. Je ne vous ai jamais entendu. D'accord, et bien on n'a pas les mêmes horaires. Je ne vous recouvre au canal de l'eau, à 6h du matin, donc on a l'eau. Alors là, on n'a pas les mêmes horaires, c'est la vie. Vous êtes retraité, je ne suis pas retraité. Donc on a pas les mêmes horaires. Alors donc par rapport à M. Sidou, je pense qu'il y a, si, il y a une difficulté. C'est au moins mon avis, je ne sais pas, c'est pour ça qu'il y a la question qui m'intéresse, c'est sur la largeur standard ou pas standard. Voilà, la seule difficulté que je rencontre, c'est l'histoire des rétros. Les rétros, parce que c'est vrai que les voitures, quand elles sont mal garées, et que le rétro dépasse, il n'y a pas pour moi, c'est là la difficulté. Et il y a une autre difficulté. On ne laisse pas perdre la largeur. Mais ils sont garés tout le monde. On laisse M. Jampson, je vais laisser faire prendre la parole ou la reprendre. C'est pour ça que je parlais de la largeur, mais je ne sais pas s'il y a les standards ou pas. Moi, c'est la difficulté que je vois. Pour parler d'incivilité des voitures, je le partage, je pense, eux aussi. C'est vrai que la majorité des gens, alors, est-ce qu'ils ne connaissent pas, comme tu le rappelais le journaux, le code de la route, où ils ne comprennent pas du tout, pas d'autres, on ne sait rien du tout. Mais c'est vrai qu'il y a une partie d'entre eux, il y a à peu près un petit tiers, qui ne respecte pas la chose. Par contre, il y a une autre chose aussi qui m'interprète, pour les personnes avec leurs enfants. Je pense qu'il y a aussi tout un travail à faire d'éducation auprès des familles et des enfants. Parce que les enfants, naturellement, ce n'est pas naturel pour eux de prendre ce chose-ci, et de respecter une vie. Et ce qui fait que moi, souvent, j'ai croisé, vous avez croisé des gens qui conviennent, mais j'ai croisé des 100 enfants avec leurs parents, qui ne savaient pas très bien circuler, comment circuler sur cet espace. Ce qui fait qu'on avait beaucoup d'enfants qui faisaient des écarts incroyables. Et je pense que là aussi, les difficultés viennent de là. Voilà. Pour moi, les deux difficultés que je vois, donc c'est la largeur, le standard par rapport au rétro, des voitures qui ne respectent pas, et donc c'est un troisième troisième, je crois qu'il y a aussi une pédagogie, une information à donner aux familles pour utiliser ce chose-ci-loup quand ils sont avec leurs enfants. Est-ce que d'autres personnes se font prendre la parole, madame ? Juste une précision, parce que monsieur l'a disé qu'on serait dans la municipalité, serait dans l'illégalité, donc j'aimerais qu'il y ait une réponse qui soit apportée. Non, on ne va pas laisser que le technicien raconte. De toute manière, sur cet aménagement, il a été fait, il y a eu une étude qui a été faite, une proposition qui a été faite. On ne pense pas que les services de la population soient mis dans l'illégalité. Après, par ailleurs, de quoi parle-on ? Prenez une rue de pleu sens tout à fait classique qui va faire 5,50 mètres. Vous pouvez circuler à deux voies dures en sens opposé, y compris deux vélos sur un croisement. Voilà, on parle de quoi ? On parle d'une chaussée centrale qui est banalisée, puisqu'elle n'a pas de sens préférentiel, comme pourrait l'avoir une voie plus large, c'est-à-dire qu'on constitue un axe et les véhicules s'accueillent à droite d'un côté et à gauche devant. Voilà, on parle de banalisation d'un axe. Ça pourrait faire, comme dans les rues, qui sont plus étroites, de forcément réduire la vitesse, ce qui était aussi un objectif du chaussier. Alors après, on vérifiait avec M. Bézion-Marie sur la largeur de la voie, parce qu'il y a des normes et des règlements sur les bandes cyclables. La zone, dans les textes réglementaires, qui est dite vitale, a fait un mètre. Là, je crois qu'on a mis un mètre vingt ou un mètre trente. Voilà, on est un petit peu juste. Et justement, on doit peut-être se poser la question, au niveau des éclus, peut-être augmenter un endroit où il y aurait les balisettes, où il y aurait peut-être un agréagement grand, de encore rogner 30 cm pour la voiture. Il changera. Il ne changera pas. Je crois que j'en ai pas parlé, parce que je vais pas parler de mon cas personnel, mais depuis qu'il y a ça, je suis gêné pour rentrer chez moi, pour rentrer ma voiture. Je suis pas le seul, je pense. J'habite à côté, j'apprécie ça, on peut pas le sortir. On est obligé de rentrer comme... Non, non, on est embêté. On a deux grandes voitures chacun. On a des écluses. C'est des écluses, oui. On a des écluses. On a des écluses. On a des écluses. On a des écluses pour rentrer... Pour finir, quand on parle, je parle de la taille, c'est la taille de la voie citale. C'est-à-dire que vous réservez... C'est-à-dire que vous réservez... Vous réservez 1,50 m. Non, mais après, vous avez compris que c'était pas un aménagement qui était en expérimentation, donc qui est facilement modifiable et puis qui est effaçable sur partie. On peut déplacer les écluses. Il faut les ajuster. Il faut les ajuster en plus. Alors, on va regarder le point. 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 Allez-y, je termine. Je vous ai pas intercomptu. Allez-y, allez-y. D'accord. Donc, voilà. Non, mais moi, c'est un conseil que je vous donne. Je me permets de vous donner un conseil parce que vous êtes dans l'illégalité totale. On vérifiera ce point. Je savais que vous n'alliez pas me faire confiance. J'ai des documents sous les yeux. On vérifiera ce point. Je vous laisse terminer. J'interviendrai pour votre bien. Merci. On va sortir des dossiers. Je fais un sacré effort. Donc, on en a. Bon. Tout ça pour dire qu'on s'est fait... Pourtant, on avait fait... En outre, je reviens là-dessus parce que je reviens sur l'historique. Quand on a fait le SDIC, on s'est fait aider par un bureau d'études qui a pu nous sur le développement du vélo. Voilà. C'était des aménagements qui nous ont proposé. Alors, effectivement, à titre qu'on avait décidé d'expérimenter... Voilà. C'est... Regarde, l'expérimentation, c'est fait pour expérimenter. Si ça ne marche pas, ça fait autre chose. Le nom n'est pas là pour en éviter. Non, non, mais c'est l'objectif. C'est l'objectif, c'est... Non, mais c'est l'objectif. Non, mais c'est l'objectif, c'est... C'est ce qu'on a vécu, quoi. L'objectif, c'est de faire un point. Mais de toute manière, après, si jamais on maintient l'aménagement, on pourra de toute manière repositionner les écluses. Par contre, ce que j'entends... Deux jours après qu'elles soient posées, elles étaient toutes marquées. Oui, il y a quand même un problème, si on veut qu'elles soient détruites, en espace de deux mois, elles sont toutes arrivées. Et moi, elles sont reconnues que... La durée d'une balisette sur la ville, c'est entre six mois et deux ans. Ah ben là, elle ne doit pas faire six mois, elle ne doit pas grand-mort. La durée d'une balisette, c'est quand elle est complètement détruite. Et après, vous avez des... Enfin, je l'ai dit, je vous rappelle. Une balisette, c'est la seule chose qu'on a le droit de mettre en pleine chaussée. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui se replie et qui n'abîme pas la voiture pour quelqu'un qui serait inattentif. Mais au-delà de ça, ça pose d'autres questions. C'est-à-dire que si ce n'est pas une balisette et que c'est un piéton... Après, je peux comprendre que les balisettes soient couchées par des gens qui cherchent la place pour se stationner, mais sur de la pleine voie... Non, mais sur de la pleine voie, ça pose d'autres questions. Ça pose d'autres questions. Vous ne laissez pas sur la chaussée quand vous avez certaines personnes. Alors, au niveau des tours de parole, madame, au fond... Oui, s'il vous plaît, je voulais signaler que vers 19h, là, en fait, les balisettes, il y a un catatocle pourtant. Mais même quand on arrive en voiture, en fait, on voit la bande blanche, mais on ne les voit pas. Et même moi, ça m'est arrivé de m'arrêter juste avant en disant « Oh là là ! » Et pourtant, je suis à 30 à l'heure. Il n'y a personne en face et il n'y a personne de bain. Il n'y a personne de bain. D'accord. Donc, le catatocle, il n'est pas si puissant. Ok. Monsieur Quinzelier, Monsieur Canard, le jour. Sous le couvert du technicien allié, excusez-moi, je ne sais pas. Une bande cyclable... L'arrêté interministréel, bande cyclable et piste cyclable, d'aucune manière, ne doit être franchissable par les véhicules motorisés. C'est clair et net. C'est-à-dire, si c'est une bande ou une piste, c'est réservé au vélo. Je ne suis pas favorable depuis tout le temps à l'idée de ça et j'ai toujours été pour le partage de la rue. La meilleure éducation des uns et des autres, c'est qu'on est à l'espace et qu'on se respecte à l'intérieur. Au lieu de cloisonner, le scooter, il va là, le camion, il va là, le vélo, il va là, le pétrole, il va là. Je ne suis pas pour. Mais vous avez fait une tentative, j'en avais fait il y a 6 ou 7 ans aussi, qui avait été critiqué dans son temps. La piste cyclable et la bande cyclable, je n'invente rien. C'est le ministère des Transports qui fixe les conditions de circulation. Il est absolument interdit à un véhicule de stationner ou de circuler dessus. Donc là, on exclut ces deux techniques puisque quand une voiture arrive en face, si on a la flèche rouge, on se met sur la piste cyclable ou en circulant lentement ou en s'arrêtant. Donc ce n'est ni une piste cyclable ni une bande cyclable. Ça s'appelle un chaussi doux, mais ce n'est pas tout à fait le chaussi doux. Le chaussi doux, c'est fait pour permettre au vélo de ne pas se faire plus buter par un rétroviseur quand il n'y a pas assez de largeur. Donc on crée des sas. Ce n'est pas entre les deux balisettes vertes que le vélo peut se réfugier. Et en plus, c'est interdit en périurbain. C'est interdit en urbain. On va vous aller, c'est tout. Non, mais on va vérifier. On va vérifier. Et là, qu'est-ce qui se passe en cas d'accident ? Qu'est-ce qui se passe en cas d'accident ? Les assurances vont dire que ça ne répond pas au code de la route. On va vérifier. Et donc, on va vérifier si effectivement vous avez raison ou pas. Normalement, on va vérifier une affirmation qui est bien. Vous savez, vous avez des gens qui disent c'est comme ça. Voilà. Je ne sais pas. Je n'ai pas étudié complètement la question. Vous avez les textes quand même. Monsieur Canarozo ? Vous avez les textes quand même. Oui, monsieur Cazdy. Vous savez, je n'étudie pas tout. Et on ne va pas faire un dialogue. Monsieur Canarozo ? Merci. Pour moi, il y a un problème de stratégie sur la façon dont ça a été réalisé. Tout le monde me perçoit les deux objectifs qui étaient de réduire la vitesse et de sécuriser le vélo. Mais je dis toujours, moi, à chaque fois qu'on fait des aménagements de ce type, à partir du moment où on crée le fait de réduire la voie de la chaussée pour la voiture, en fait, dans ce système-là, on a création de concurrence entre les systèmes. Pas forcément de cohabitation, mais de concurrence. Et ce que nous racont les gens, c'est que dès qu'il y a concurrence entre la voiture et le vélo, du fait de l'aménagement, la voiture prend le dessus. Alors, il y a quand même en Angleterre, on travaille un peu différemment sur ces questions de partage des voies, etc. Alors, ce n'est pas le cas en urbain, pour le coup, mais c'est souvent le cas en enme urbain. La tendance est plutôt à réduire de la similisation pour en fait mettre le producteur dans un inconfort où il ne sait pas à tout moment ce qu'il peut croiser ou va être le croisement, etc. Du fait, pour conserver justement de l'attention. L'une des difficultés souvent qui est faite dans le partage comme ça, le partage comme ça, il faut y être favorable quand finalement il n'y a pas de concurrence créée. Mais dès qu'il y a de la concurrence créée, le problème, c'est quoi ? C'est qu'on fait croire parce qu'il y a un chemin tracé pour le vélo. On fait croire au vélo finalement ou au cycliste qu'il est en sécurité. En fait, il ne l'est pas. On fait croire à l'automobiliste que finalement dans la voie où il est, il peut faire comme d'habitude, le vélo étant à côté, on est dans des situations sécures. En fait, on ne l'est pas. Et bien souvent, enfin, je fais moins de vélo aujourd'hui, j'avoue, mais j'en fais pas mal de vélo le hotel avec mes gamins, on prend, on prend, de toute façon, sur le canal, on ne peut prendre que des voies normales dans lesquelles on partage. et les choses se passent plutôt bien. Mais pourquoi ? Parce que nous, on sait très bien quand on circule dans ces voies-là avec les voitures, on fait attention à chaque croisement, on fait attention à ce qu'on entend derrière devant. Parce qu'on sait qu'on n'a pas de voies réservées. Et les voitures font de même parce que quand ils nous voient, ils font de même. Alors bien sûr, ça demande de la civilité, mais pour le coup, faire des efforts sur qu'est-ce qu'on apprend aux gens qui sont souvent comme le tis des monsieur, et c'est mon cas comme beaucoup d'autres. Ici, on est à la fois piéton, à la fois cycliste, à la fois automobiliste, et même automobiliste, la plupart ont des enfants. Donc je pense que là, on a des actions d'éducation et de prévention fortes à faire. Il y a des tas de choses à faire dans ce domaine qui me paraissent plus importantes que de mettre la voiture sur la voirie. Parce qu'à partir du moment où on peut se répéter dans toutes les rues dans le nez, ça veut dire que le vélo peut traverser dans toutes les rues dans le nez. Et ça, ça me paraît beaucoup plus important. Donc moi, ce que je reproche à ce système, c'est sa philosophie qui met parfaitement en concurrence les moyens de transport et finalement, on ne les met pas en sécurité. Donc moi, franchement, j'y suis défavorable. Alors que je n'emprunte pas cette voie en vélo, pour le coup, je l'emprunte en voiture, moi, quand je vais à l'école déposer ma fille le matin, mais chaque fois que je lui passe, effectivement, on ne sait jamais dans quelle situation on peut se retrouver. Dernier point que je rajoute. Il me semble que, alors ça ne va pas être cas pour les balisettes, mais ça reste un problème qui évoquait ces mentionnables sur les voitures quand elles croisent les balisettes, comme le disait monsieur Clévenne. Je crois, je me souviens dans les textes aussi sur le code de la route, qu'à partir du moment où on plante des obstacles sur la chaussée, la voirie d'une façon générale, pour qu'ils soient vus par un automobiliste dans sa voiture, il faut qu'il fasse au moins 1m10. Sinon, ils ne sont pas visibles de tout point de l'automobile. Alors, ce n'est pas le cas des balisettes. Alors, comme vous l'avez précisé, c'est exact, elles ne sont pas sans serbe d'une la voiture. Mais, ça ne change rien au fait que si elles ne sont pas visibles, parce qu'elles ne font pas 1m10, je n'ai pas été misuré, mais je suis sûr qu'elles ne font pas 1m10, à partir du moment où elles ne font pas 1m10, ça veut dire que systématiquement, des véhicules vont les frapper. Et, les rallonger plus haut, ça posera un autre problème qu'il y a monsieur, c'est que de toute façon, quand on est le guidon du vélo, on aura d'autres problèmes. Donc, moi, je pense que c'était les intentions sont bonnes, mais il me semble que la solution est mauvaise. Moi, je préférais qu'on mette le paquet sur ce qui est prévention, parce qu'encore une fois, même si ça réussissait dans cette rue, mais on voit bien aujourd'hui que finalement, c'est beaucoup plus que mitigé, ça a même parfois la carrière inverse, on peut dire, mais on ne va pas le faire dans toutes les rues. Donc, même si vous mettez ça en place ici, qu'est-ce qu'on va faire pour le reste des rues dans les souverains ? Moi, quand je vais au canal, j'ai en train de Pierre-Jouet, vous n'allez pas le faire dans Pierre-Jouet, par exemple, ou l'avenue Duracy, etc. Donc, de toute façon, la problématique de l'insécurité du vélo dans la ville va rester entière. Elle sera peut-être résolue, enfin, ce n'est pas ce que j'ai entendu ce soir, mais elle sera peut-être résolue ainsi à l'avenue Jean-Jaurès, mais alors si tous les vélos sont concentrés dans l'avenue Jean-Jaurès et ne peuvent pas circuler ailleurs, ça ne résout pas notre problème. Donc, moi, je vous invite à avoir une politique, dans ce cas-là, une stratégie globale par rapport aux vélos sur la ville et notamment auquel pour des pistes cyclables ou des voies cyclables ou des ventes cyclables comme on dit là où il n'y a pas de concurrence avec la voiture et ça amène forcément à la sécurité, mais pour le reste, il me semble que c'est de l'éducation qu'il faut faire avant tout et quand on veut faire des aménagements pour baisser la vitesse, pour le coup, on sait les faire sans passer par Choussibou, il y a des tas de douairies dans lesquelles on arrive à faire baisser la vitesse. Seul point positif que je concède, c'est l'abaissement de la vitesse de circulation dans la voie qui est une bonne chose mais pour le reste, l'expérience me semble ratée. En tout cas, peut-être par moi, quand je passe, j'ai l'impression que... Moi, j'ai mis cette impression-là. La vitesse mariée est fortement faible. En revanche, sur des situations conflictuelles, il y a des accélérations et c'est ça. C'est ça qui est en cours. On est mal à pire de la courant. Ah non, mais on essaie... Sans un vélo, la vélo et la voiture sont toujours en concurrence pour que ce soit... Mais quand vous vous y attendez, vous le savez, vous vous y attendez, donc vous êtes plus attentifs. Non, mais bon, après, on ne va pas, enfin, on va éviter de faire des dialogues, c'est bien si on peut s'étudier le fait de l'eau. Je vous rappellerais juste quelque chose, vous nous dites, d'axer sur la prévention et sur l'éducation, je vous rappelle, vous ne le savez peut-être pas, c'est qu'il y a un circuit pédagogique qui est situé sur la partie centrale de la Sous-Bois, donc qui rappelle, voilà, un circuit à destination principalement des enfants et des scolaires pour les confronter, en fait, à tous les... je veux dire, les dangers, en fait, toutes les situations que l'on rencontre quand on est en vélo dans la circulation. Voilà. On va tout trouver, donc, l'axe éducatif, c'est peut-être pas parfait, mais l'axe éducatif a été engagé aussi avec le circuit pédagogique et M. Bédomari peut dire à quel point il était au circuit pédagogique. Mais bon, après... Je parlais sur le genre de l'automobiliste. Je reprends, oui, mais l'automobiliste, normalement, il a un truc qui s'appelle, qui était jusqu'à longtemps, maintenant c'est une petite carte, mais jusqu'il y a longtemps, un truc qui s'appelle le code de la route. Et le code de la route, même si c'est un diplôme qui est comme tous les diplômes qui est donné à vie, ça nécessiterait un certain nombre de recyclables. C'est sûr. Bon. Après, ça s'est dit. Donc, oui, la réduction de la signalisation, mais c'est aussi... Enfin, j'essaie de répondre, ce qui est un peu normal, mais c'est aussi la stratégie anglo-saxonne de dire, voilà, où on en met, vous faites ce que vous voulez et puis c'est la loi du plus colloté ou du plus fort. Ça fonctionne aussi en Suisse ou en Allemagne. C'est une chaîne très, très bien. C'est justement ça a servi de la concentration des lieux pour éviter justement les accidents. S'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous voulez la parole, je l'apprendrai après. Le but, c'était vraiment de faire une expérimentation. On a reçu des échos de cyclistes qui ne pouvaient pas venir ce soir. Ils nous ont dit, eux, qui étaient satisfaits de cet aménagement puisque l'objectif, c'est vrai, que outre le fait de faire baisser la vitesse, c'était aussi de privilégier l'usage du vélo puisqu'on est sur des distances qui sont relativement courtes où le vélo peut pleinement concurrencer l'automobile. C'est-à-dire, quand on va se déplacer même de l'extrême-sud d'Omnet pour aller jusqu'au centre-ville d'Omnet, c'est plus facile franchement de se stationner en vélo et de circuler en termes de vitesse à vélo. Oui, mais à la finale, ça n'a rien à voir qu'on se fait voler. Au moins, en trappier, comme ça fait. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau.